La présence de notre véhicule rapide d'intervention, ça a un impact pour ces gens qui n'ont pas compris qu'il fallait respecter les limitations de vitesse. Pour sécuriser l'autoroute, les gendarmes procèdent à des contrôles de vitesse. Mais la vitesse n'est pas seule en cause dans les accidents et les gendarmes tentent de détecter d'autres comportements à risque. Donc là, tous ceux qui passent, il y en a plein qui ne voient pas. On peut déceler les gens qui sont en cas de préannoter sur le téléphone au lieu de conduire à deux mains. Là, de ce que je vois en cliquant, la vitesse est très basse. Indéniablement, ça réduit le nombre d'accidents. Moins on roule vite lorsqu'on a un accident, moins le choc est violent et plus vous avez de chances de vous en sortir. Souvent, ces contrôles de vitesse permettent de neutraliser des conducteurs dangereux à plusieurs titres. Les clients qu'on a qu'on contrôle en excès de vitesse, c'est rarement le père de famille avec ses enfants derrière. Très souvent, c'est des comportements vraiment à risque avec des véhicules qui ne sont pas du tout adaptés. On va faire des contrôles vitesse sur des zones accidentogènes, soit du contrôle vitesse avec interception. On est en mesure, justement, avec nos véhicules, de pouvoir rattraper des véhicules qui roulent très très vite, même de nuit. C'est un véhicule assez rapide. Généralement, il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi des conduites addictives avec l'écolémie, les stupéfiants.